C'est une première pour moi, je connais la première édition pour ma part. Je suis ravi, je suis un grand fan des festivals qui démocratisent un peu la photographie, qui les offrent un peu à tout public. Ça change un peu des galeries, c'est un peu une caste, on est obligé de faire un... Voilà, c'est plutôt chouette d'éambuler dans la ville et d'en voir un peu partout. Belle initiative ! Et par rapport au choix de vos photos, la sélection ? Alors là, on a laissé ça dans les mains du directeur artistique, Patrick et Marie-Vla. Et je crois qu'ils ont été séduits par mes images de neige, bien sûr, de l'Arctique, du Grand Nord, de la Scandinavie, de la Russie. Et le massif du Mont Blanc, vous avez déjà travaillé ? Eh non, je fais Vosgien, je fais beaucoup de photos autour de chez moi. Après, je pars très haut et très haut en latitude, mais les Alpes, pas tellement. Pas tellement, mais il faut que je vienne. Ça manque de loups et d'ours. Petit clin d'œil aux maires de Saint-Gervais. Et votre prochain voyage ? Prochain voyage, on a un projet en Antarctique pendant trois mois, avec un collègue du photographe, Laurent Balesta, et le réalisateur, Luc Jacquet. Ça, c'est en fin d'année. Toujours pour photographier des animaux ? Toujours pour photographier, voilà, le continent de l'Antarctique, avec, bien sûr, les manchots empereurs et tous les animaux qui tournent autour du manchot. Voilà. Et le deuxième point, c'était, il me disait, pour qu'un événement soit réussi, il faut qu'il dépasse ses fondateurs. Et j'ai fait le tour depuis que je suis arrivé il y a quelques jours dans les cinq communes qui nous soutiennent, donc Saint-Gervais, les Cantat-des-Bongeois, Meugev, Kunglou et Salange. Et mon impression, c'est évidemment que l'événement nous dépasse. Les gens se sont appropriés. On le sent parce qu'il y a du public, des partenaires publics, privés sont tous là. Et on s'est dit, ben voilà, on va continuer en 2015, on va continuer après parce que cet événement, c'est plus le nôtre, c'est le vôtre. Et on a encore envie de le développer. L'Assemblier, c'est un des tops mondiaux de la photoanimalière. Donc c'est aussi la preuve que ce festival s'est ancré ici dans le paysage et progresse tous les ans. Et c'est pas fini. Et c'est de cette manière qu'on va entretenir à la fois la mémoire de Patrice et ce goût du perfectionnisme et de la progression qu'il avait, de toujours aller vers l'avant. Donc merci beaucoup pour avoir continué. Moi, je voudrais saluer, bien évidemment, tous les photographes et tous les artistes qui sont venus remercier. Alors je ne vais pas refaire, bien sûr, le protocole qui a été fait par le président. Vous dire qu'on est très heureux au pays du Mont-Blanc de pouvoir vous accueillir. On est très heureux en Haute-Savoie de pouvoir vous accueillir. Et aujourd'hui, je pense que l'ensemble des communes, en particulier les cinq communes qui participent à ce festival, à cette cinquième édition, depuis cinq ans, toutes ces communes, on a tous compris qu'il faut aussi savoir faire que tous les habitants, tous les hôtes que l'on peut accueillir, puissent non plus aller au devant de quelque chose, mais que ce soit les choses qui viennent à leur devant. Sous-titrage Société Radio-Canada